passionnés créateurs bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore une vidéo tutoriel sur la scan and cut et plus exactement sur les scan and cut comme vous pouvez le voir on va apprendre ensemble à réaliser un remplissage en termes de dessin cette astuce fonctionne aussi bien pour des feutres comme ici que pour du foil ou du foil c'est exactement la même chose pour tous ces motifs là étant donné que c'est du dessin malgré tout comme vous pouvez le voir sur mon bureau il y a les deux machines tout simplement parce que je vais vous montrer comment faire le remplissage pour les deux interfaces que ce soit les cm avec la cm600 qui ressemble de toute façon à toutes les cm en termes d'interface et enfin ici la sdx 1200 qui va permettre d'avoir la même interface que toutes les sdx et on se retrouve de suite pour la première partie on se retrouve ici pour la première partie de cette vidéo elle va se diviser en trois parties la première où je vais vous montrer quels sont les différents réglages que l'on peut faire sur le remplissage dans la seconde partie nous allons voir sur canva workspace directement comment programmer un motif pour qu'il soit rempli et les petites subtilités à connaître et enfin dans la troisième partie nous nous retrouverons de nouveau devant les machines pour vous montrer les derniers petits réglages que l'on peut faire sur un motif comment faire en sorte qu'un motif qu'on a oublié de remplir sur canva workspace soit rempli sur la scan and cut et la même chose si vous avez mis un remplissage sur canva workspace mais que vous souhaitez l'enlever sur la scan and cut je vous montrerai tout ceci je vais commencer ici avec la cm 600 et nous continuerons avec la sdx 1200 nous voilà donc devant la cm 600 donc n'oubliez pas l'interface que vous voyez là sera la même à peu près si vous avez une cm si vous avez une 1200 attendez un petit peu parce que vous n'aurez absolument pas cette interface ici au niveau de la machine je me retrouve ici devant la page d'accueil de la machine et à la différence de la sdx 1200 il y a un bouton réglage qui est disponible directement sur les boutons de la machine tout simplement je vais donc cliquer dessus me retrouver ici dans les paramètres et je vais cliquer ici sur la flèche du bas pour descendre page 4 sur 6 et il y a tout simplement écrit remplissage ligne supplémentaire je viens cliquer sur le petit bouton de réglage encore une fois et on arrive ici dans la configuration du remplissage tout d'abord nous avons le motif de remplissage là c'est un carré noir car ça veut dire tout simplement que ça sera rempli en totalité on a aussi l'espacement de ligne du remplissage qui est configuré à 0,2 mm et enfin le sens du remplissage qui est pour l'instant à 0 degrés ce sont les trois réglages que nous allons pouvoir modifier sur notre remplissage on a premièrement le motif de remplissage on peut encore cliquer sur réglage ici je vais cliquer dessus et nous avons cinq motifs de remplissage disponibles on a tout d'abord le premier celui qui est souvent configuré si vous n'y avez absolument jamais touché c'est le plein total le deuxième motif ici c'est tout simplement le contour de votre motif et des lignes horizontales le troisième motif c'est un peu un quadrillage c'est à dire que vous aurez le contour de votre motif des lignes horizontales et des lignes verticales le quatrième motif ce sont des lignes horizontales avec des petits losanges c'est à dire des diagonales et toujours le contour qui sera aussi dessiné et enfin pour le dernier le cinquième motif il va y avoir des lignes horizontales verticales et diagonales dans les deux sens cela va vous permettre donc de choisir différents résultats pour un même motif ce qui peut être sympathique pour le coup personnellement j'utilise très souvent pour le remplissage plein ou alors le cinquième motif c'est très très rare quand j'utilise le 2 et le 3 et quelquefois si je veux quelque chose d'un tout petit peu plus léger par rapport au 5 je prends le 4 je clique sur ok l'espacement des lignes de remplissage et le sens des lignes de remplissage cela va vous permettre de savoir par exemple si vous souhaitez que le 2 c'est à dire les lignes horizontales soit légèrement de biais à 45 degrés vous allez cliquer sur ce motif cliquez sur ok on a donc ici un espacement de lignes de remplissage qui est à 4,5 mm si vous souhaitez l'espacer ou le diminuer vous pouvez cliquer sur plus et moins pour choisir exactement la taille que vous souhaitez et enfin nous avons pour l'instant un sens de remplissage à 45 degrés et là encore une fois vous allez pouvoir modifier ici le numéro et ses réglages seront disponibles quel que soit le motif que vous allez prendre par exemple le motif numéro 3 à un espacement de ligne de 5 mm et un sens du remplissage à 0 degré et ainsi de suite c'est très très simple et ça ça va vraiment vous permettre de faire des remplissages qui change un petit peu ce réglage ici vous allez pouvoir le modifier à n'importe quel moment si par exemple vous ne le faites pas quand vous allumez la machine c'est pas grave du tout il vous suffira simplement de choisir votre motif donc là on va prendre un motif complètement aléatoire une fois qu'on a notre motif ici sur notre plan de travail on va venir cliquer sur édition donc c'est tout simplement en haut à gauche on va venir cliquer sur le carré avec les flèches haut bas droite gauche c'est tout simplement ce qui va nous permettre de faire les dernières modifications que ce soit en termes de taille de miroir ou ce genre de choses et on a juste ici un petit motif qui va nous permettre de remplir ce que je vais cliquer c'est devenu bleu parce que c'est rempli et à partir de là je vais pouvoir modifier mon remplissage je vais venir cliquer une nouvelle fois sur le bouton de réglage je vais revenir sur la quatrième page je vais venir dans remplissage et je viens choisir mon motif par exemple j'ai pris le 5 et si je zoome à fond sur mon modèle on peut l'apercevoir c'est avec le motif numéro 5 c'est à dire que ce n'est pas rempli ça vous permet en plus de faire vos réglages et de voir de suite à quoi ça va ressembler à peu près pour l'instant je vais éteindre cette machine et passer sur la sdx nous voici sur l'interface sdx comme vous pouvez le voir par rapport à la cm600 il n'y a pas de bouton réel de réglage on va donc devoir allumer la machine attendre d'être sur le menu d'accueil on va venir ici dans les réglages on va descendre sur la troisième page en partant du haut on a encore une fois un réglage remplissage on va cliquer dessus on a au même titre que tout à l'heure les trois options possibles c'est à dire le motif de remplissage l'espacement de ligne remplissage et enfin le sens du remplissage si je clique dessus j'ai les cinq mêmes modèles de remplissage au même titre que sur la cm600 vous allez pouvoir régler votre remplissage après vous n'êtes pas obligé de revenir sur ce menu là pour pouvoir modifier votre motif je vais venir ici prendre encore une fois un motif au hasard le placer ici je vais pouvoir aller dans édition édition d'objet j'ai ici ce petit motif remplissage quand je clique dessus je vais pouvoir cliquer sur on au niveau du remplissage et encore une fois choisir mon motif si je prends le 5 que j'ai un espacement de ligne de 5 mm et un sens à zéro que je clique sur ok je vais pouvoir zoomer dessus et on voit qu'il s'agit d'un remplissage qui n'est pas entier que ce soit sur l'un ou sur l'autre au niveau de l'interface vous pouvez modifier le remplissage à n'importe quel moment et vous n'avez pas besoin d'être sur la page d'accueil je viens ici éteindre la machine on va se retrouver de suite sur canva workspace et ensuite on se retrouve pour la troisième et dernière partie de la vidéo on se retrouve rapidement sur canva workspace le programme de la scan and cut pour voir comment on peut préparer un modèle à être rempli directement depuis le programme pour qu'il soit envoyé sur la scan and cut sans avoir besoin de modifications je vais bien évidemment vous montrer aussi qu'avec un modèle que nous avons oublié de remplir sur le programme il est tout à fait possible de le remplir ensuite sur la scan and cut il y a cinq modèles ici sur mon tapis car il y a cinq motifs de remplissage disponibles donc je vais tout simplement remplir mes formes avec les cinq modèles comme ça vous pourrez voir un petit peu les différences il y a une chose à savoir c'est que le remplissage ne va avoir d'importance qu'avec le traçage que ce soit pour le foil que ce soit avec des feutres que ce soit avec le foil quill ou alors tous les supports universels qui puisse exister vous n'allez avoir à remplir qu'avec un dessin vous n'aurez pas du tout l'utilité de remplir avec couper parce que tout simplement ça ne sera pas pris en compte ça va couper le contour et non pas l'intérieur et enfin si vous avez le kit de perforation là encore une fois ça ne sera pas utile car il va vous mettre le contour qu'il y a ici en noir en petit point pour être ensuite perforé il n'y a pas d'utilité à le mettre bien sûr vous pouvez le faire par exemple quand j'ai créé le menu costume que j'ai fait pour la fête des pères comme je vous l'ai dit certaines fois je mets en couleur mes éléments pour voir ce que ça va donner à peu près au final et ça ne sera utile que pour vous même ça ne sera pas utile pour le programme ou pour la machine elle elle s'en fout et quand vous allez mettre tout simplement votre motif qui a été rempli mais qui est découpé sur la scan and cut il ne sera absolument pas rempli il n'y aura simplement que le contour on va donc sélectionner toutes nos formes venir ici au lieu de couper on le met en tracé à partir de là le remplissage pourra être effectué et pourra être transmis depuis le programme sur la scan and cut la deuxième chose à savoir c'est que si vous oubliez par mégarde de remplir votre forme ici ce n'est pas grave et vous pourrez le faire ensuite sur la scan and cut comme je vais vous le montrer juste après cependant si vous voulez que votre modèle soit directement fait sur le programme et ensuite envoyé à la scan and cut il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite case qu'il y a à côté du pot de peinture ici en haut c'est la couleur de remplissage quand vous cliquez dessus vous avez un panel de couleurs qui s'ouvre et vous avez la transparence la transparence comme vous pouvez le voir on voit le tapis qui est juste en dessous enfin bref c'est transparent ça a l'air logique et ça va surtout indiqué à la scan and cut que vous ne voulez pas remplir dans ce cas là comme nous souhaitons remplir il vous suffit tout simplement d'appliquer une couleur quelle qu'elle soit même si vous mettez du blanc vous appliquez une couleur ça ne se verra pas bien sur le modèle c'est pour ça que je vous conseille de prendre une autre couleur que le blanc ça sera beaucoup plus clair et quand on clique sur ok on a le remplissage qui s'est effectué à partir de là la machine va recevoir l'information que vous voulez remplir elle va pouvoir remplir avec le motif que vous aurez choisi je vais tout de même en laisser un transparent pour vous montrer la marche à suivre si on oublie de le faire sur le programme au même titre si vous le remplissez ici sur le programme et que finalement aucun des modèles de remplissage ou alors votre idée a évolué et vous ne voulez plus le remplir il est tout à fait possible d'annuler le remplissage sur la scan and cut on n'oublie pas donc pour le remplissage directement sur le programme il vous suffit de mettre l'option tracé car ça sera automatiquement pour un dessin et de mettre une couleur de remplissage juste ici à côté du pot de peinture c'est les deux seules choses à savoir pour le faire directement sur le programme je vais venir exporter mon fichier en fcm directement sur la scan and cut et on se retrouve tout de suite nous nous retrouvons maintenant pour la troisième et dernière partie j'ai ici la clé usb parce que la cm 600 n'a pas le wifi je vais venir l'insérer je vais aller dans motif données enregistrées sur la clé usb bien sûr si vous avez la cm 900 par exemple ou la cm 700 qui a le wifi vous pouvez très bien utiliser le wifi ça ne marche pas qu'avec les clés usb je vais venir récupérer mon modèle et comme on peut le voir le fait de l'avoir rempli sur canva workspace nous permet ici d'avoir les modèles déjà remplis alors que par exemple la femme que je n'ai pas rempli sur le programme est maintenant vide que ce soit pour la cm 600 ou pour la sdx 1200 arrivé à ce stade là vous pouvez très bien aller dans édition en haut à gauche sur la cm 600 choisir le motif de femme qui n'est pas rempli vous allez ici encore une fois sur le petit carré avec les flèches et enfin vous cliquez sur le petit carré noir avec remplissage ça vous permet maintenant de remplir votre forme il y a cependant un défaut je trouve à ce remplissage c'est qu'on ne peut pas choisir un motif de remplissage et des réglages de d'espacement de lignes et compagnie sur chaque modèle on va devoir le configurer sur tous les modèles c'est à dire que quand je vais configurer mon remplissage par exemple ici je veux que l'étoile soit entièrement rempli cependant les autres motifs je veux que ce soit le deux trois quatre cinquième motif de remplissage et il n'est pas possible de différencier les motifs par rapport à leur remplissage il va falloir à chaque fois là en l'occurrence vu que j'ai cinq modèles à colorier d'un coup je vais devoir supprimer tous les autres faire mon remplissage plein pour l'étoile reprendre mon motif ne garder que la femme supprimer tout le reste et mettre le second remplissage et ainsi de suite il n'est pas possible de choisir un motif de remplissage pour chacun des motifs que l'on souhaite colorier ça c'est un petit peu bête parce que forcément si vous faites une carte entière avec plein de motifs dessinés il va falloir faire chaque élément séparément arrivé là comme vous avez pu le voir j'ai rempli ici la femme qui ne l'était pas à la base si je veux que mon papillon ne soit finalement pas rempli je reviens dans la même option carré avec les petites flèches ici et je vais venir dire que je ne veux pas le remplir je reclique sur le bouton qui était déjà validé et ça me permet de le vider donc comme on vient de le voir que ce soit sur canva workspace ou sur la cm600 on peut à tout moment faire en sorte qu'un motif soit rempli ou non on va de suite se retrouver sur la sdx 1200 pour voir à peu près les mêmes réglages et enfin on va faire les dessins avec la sdx 1200 nous voici donc de nouveau sur la sdx 1200 on va venir dans récupération de données personnellement via le wifi je viens de récupérer mes motifs et au même titre que sur la cm600 nous n'avons pas de remplissage sur la femme tout simplement parce qu'on n'a pas rempli sur le programme je vais venir ici cliquer sur cette femme en particulier dans édition édition d'objets et je vais venir ici cliquer sur le motif de remplissage qui sage est en on et on a ici le remplissage je ne vais pas changer l'espacement de ligne et le sens de remplissage qui sont déjà configurés cependant vous pouvez très bien le faire pour voir ce que ça donne je vais quand même vous le montrer rapidement si je choisis le motif numéro 3 que je le sélectionne là pour l'instant il ya un espacement de ligne à 5 mm avec un sens à 0 degré je vais espacer plus je vais mettre 10 mm donc un centimètre d'espacement de ligne et un sens de remplissage à on va dire 45 degrés n'oubliez pas le motif numéro 3 c'est horizontal et vertical si je clique sur ok que je viens ici zoom et on a donc quelque chose qui est beaucoup plus espacé qu'avant comme vous pouvez le voir et surtout on n'a plus quelque chose qui est horizontal et vertical mais on a tout simplement les diagonales voilà je suis venu remettre les mêmes paramètres qu'au début mais vous pouvez très bien vous amuser et surtout ce qui est très intéressant c'est qu'on le voit en direct voilà je n'ai pas grand chose de plus à vous dire pour le coup étant donné que c'est vraiment très simple à faire c'est très simple à choisir et à modifier et que ce soit sur les deux modèles d'ailleurs c'est à peu près la même chose il n'y a pas plus de modifications disponibles ici parce que c'est une sdx 1200 c'est exactement la même chose on va passer sur une partie très accélérée pour le dessin et on se retrouve juste après pour le final voici les différents résultats que l'on obtient on a ici le chat qui a été fait à avec le numéro 5 au niveau des remplissages au niveau du temps ça a duré quatre minutes on a quelque chose qui est vraiment un petit peu style origami ou ce genre de choses et j'aime particulièrement ce résultat on a ensuite le numéro 4 qui nous a duré deux minutes on a juste les traits diagonale et horizontale on a ici avec la chouette le numéro 3 on a juste le vertical et horizontal en termes de ligne ça a duré qu'une minute parce que c'est quelque chose qui est très rapide comme vous vous en doutez encore une fois une minute nous avons ici la femme qui est le numéro 2 où nous avons juste les lignes horizontales après bien sûr avec les lignes horizontales si vous les mettez à 90 degrés vous obtenez des lignes verticales ça dépend vraiment ce que vous souhaitez comme résultat et enfin le numéro 1 le plein qui a duré 10 minutes c'est vraiment le plus long c'est d'ailleurs ça peut-être qui vous fera aussi sélectionner d'autres modèles que le remplissage plein j'ai dû réduire le modèle ici tout simplement parce qu'en plein et à la taille que je l'avais mis à la base on obtenait un résultat qui allait durer 30 minutes étant donné que c'était vraiment juste pour vous montrer je ne souhaitais pas faire 30 minutes de dessin en sachant que ça allait user du stylo que je ne voulais pas forcément user aujourd'hui et voici comment on obtient cinq résultats de remplissage différents tous aussi joli avec les deux interfaces cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu merci à tous d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces petites astuces je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo à la prochaine pour de nouvelles créations merci